Il y a les DHM, il y a de l'argent sur Horkenbaum, Myrthe Desbois très délaissée, 56. Myrthe Desbois qui n'est pas le choix d'Anna puisqu'elle a préféré l'Elixir du Lion et on peut le comprendre. L'Azucal Vert qui peut tout faire dans un parcours, qui peut aller devant comme courir caché. Lui qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'injections, beaucoup d'accélération. Regardez Massimo Arix qui se décale, qui va partir, semble-t-il, derrière Golden Dejana, le numéro 2. Elixir du Lion qui est vraiment sur les bras d'Anna Huggins derrière la voiture. Et on s'élance dans cette épreuve avec L'Azucal Vert qui va prendre un excellent départ tout comme Golden Dejana le haut de la corde. Ensuite on retrouve le 6, Myrthe Desbois qui vient 3e, accompagné encore par Horkenbo le 7 qui est parti très vite. Et à flanc de peloton on retrouve les oreilles jaunes d'Elixir du Lion qui est un peu piégé dans ses premiers mètres de course. Alors qu'à l'arrière nous avons notamment le numéro 9, Foyal et DHM, également le numéro 4, Yvon Giel qui a assuré sa mise en jambe. Pour sortir du premier virage, en quelques instants, L'Azucal Vert qui mène seul Golden Dejana l'accroche. Ensuite une cassure pour retrouver un petit peu plus loin le peloton emmené par Myrthe Desbois, accompagné par Horkenbo en cinquième position côté corps de l'As Mystérios Mom. Et on forme le wagon la deuxième place avec Horkenbo qui est suivi par Alexi Doyon. Oh, grosse accélération Xavier. Horkenbo qui vient très fort à l'extérieur, Horkenbo qui va essayer de prendre la tête à l'As du Calvaire. Pas sûr que Jules laisse faire. Il est peut-être un peu pris de vitesse, il est peut-être même surpris. Horkenbo qui prend la tête, le numéro 7, devant l'As du Calvaire, le numéro 5. Ensuite on retrouve Golden Dejana, à l'extérieur toujours Alexi Duleon, le numéro 8, qui est en train de déborder le 6, Myrthe Desbois. Et à l'arrière on retrouve les mêmes, Ivan Jiel et Flas de Dufel qui ferment la marche juste devancée par une Euro 9, Oyalet DHM et L'As Mystérios Mom. Très intelligemment, Julien Dupu qui a laissé passer l'orage et qui reprend le commandement sans faire d'effort avec un relais, avec ce L'As du Calvaire qui prend le relais de Horkenbo. Golden Dejana se retrouve sur un troisième rang côté corde, toujours suivi par Myrthe Desbois. L'excelerion à ce jeu-là se retrouve né au vent, mais il est habitué, il est très dur à l'effort. Il ramène sur un plateau le numéro 9, Oyalet DHM. Et Jos Verbeck avec Flas de Dufel qui prend également le siège de Oyalet DHM et Ivan Jiel. Le wagon de la deuxième épaisseur semble intéressant. Pour l'instant, L'As du Calvaire à l'avantage. A l'extérieur, Elixir de Layon. Ensuite, on retrouve Horkenbo accompagné par Oyalet DHM. Golden Dejana a maintenant rétrogradé sur une troisième ligne accompagné par Flas de Dufel et Ivan Jiel qui vient sur une quatrième ligne. L'As du Calvaire en contrôle pour sortir de l'avant d'un et virage Elixir de Layon qui l'accompagne gentiment sans lui mettre la pression. En troisième position côté corde le 7, Horkenbo accompagné par Oyalet DHM. DHM, on retrouve toujours bien placé. Myrthe Desbois également, tout comme Flas de Dufel qui est quelque peu sollicité par Jos Verbeck. Golden Dejana va bien côté corde et Mysterious Mom est lancé par Yo Corbani. Il vient tout à l'extérieur. C'est les manches rouges que vous voyez progresser en troisième épaisseur. Mais ça va être dur parce qu'il vient des tout derniers rangs. Le tournant final à présent avec toujours le favori, l'As du Calvaire qui contrôle les opérations. À l'extérieur, Elixir de Layon. Dans leur sillage, Horkenbo qui s'en aura un peu de ressources avec Oyalet DHM, avec Mysterious Mom. Mais attention, dans le sillage de Mysterious Mom, il y a Evangel qui va sans doute finir. L'As du Calvaire semble avoir la mesure de l'Elixir de Layon qui l'accompagne à son extérieur. Il attend les attaques avec Mysterious Mom qui tente de venir en troisième placeur. En quatrième placeur à présent, Evangel et Horkenbo dans son sillage. Le danger est là peut-être. Oui, Horkenbo qui n'a pas le passage pour l'instant. Avec toujours numéro 5 qui est l'avantage. L'As du Calvaire qui contrôle Elixir de Layon qui est à son extérieur. Attention, Evangel qui finit de plus en plus fort tout en dehors. Horkenbo qui va trouver l'ouverture dans le tout dernier mètre. Avec toujours L'As du Calvaire qui est l'avantage. Horkenbo qui se défend bien. Evangel qui vient très très fort à l'extérieur. Victoire numéro 5 dans cette épreuve. Deuxième place pour le 7, Horkenbo. La troisième place sans doute pour Evangel qui a très très bien fini. Et on va retrouver ensuite Elixir de Layon pour la quatrième place. 5, 7, 4 et 8 pour la combinaison de ce troisième rendez-vous. L'As du Calvaire, on n'a pas tremblé avec ses nombreux preneurs. Il s'impose très facilement. Il a tenu assez longtemps au show numéro 7, Horkenbo qui conserve tout de même la deuxième place par rapport à l'excellente fin de course de Evangel qui était très bon aujourd'hui. Ce numéro 4, quatrième place pour le numéro 8, Elixir de Layon qui a longtemps voyagé dans le groupe de tête. Devant le 2, le 9, on revoit cette ligne droite. Horkenbo qui court mieux qu'on ne pouvait le penser. Il restait sur plusieurs échecs. Déféré des 4 aujourd'hui. Il retrouve de sa superbe sur ce type d'homme de monstre qui apparemment lui convient parfaitement. Toujours est-il que le favori, un 60. On l'a longtemps vu, un 20, un 30, il est remonté à un 60. C'est bien pour ses preneurs. 5, 7, 4 et 8 arrivés dans notre troisième course. Sous-titrage Société Radio-Canada